Coucou les petits choux aujourd'hui je vous retrouve avec une recette pour bébé je suis chez ma fille on va préparer pour le petit alors il a bientôt 8 mois donc il a le droit de manger ce que je vais vous montrer c'est des petits muffins pommes amandes et c'est des six mois donc vous voyez pas de souci donc pour faire ces petits muffins il nous faudra 100 g de compote de pommes 25 g de poudre d'amandes 25 g de farine 20 g de beurre et une cuillère à café de poudre à lever donc là on va préparer la compote dans le nutribéby donc moi je vais éplucher les pommes j'ai coupé en morceaux ma fille va s'occuper de faire ça parce que moi je sais pas comment ça fonctionne et je vous reprends pour la suite juste après j'ai préparé je vous dire quand même j'ai préparé un petit moule comme ça avec des empreintes nounours voilà qu'on va déposer dans une tourtière parce que sinon une fois rempli on pourra pas les porter et ça se fait cuire au four alors on préchauffe le four à 180 donc on fait toute la préparation et ça se fait cuire 15 minutes à 180 20 voilà je vous retrouve pour la suite voilà donc là c'est en route c'est parti pour 10 minutes de cuisson c'est ma fille qui l'a mis en route parce que moi je sais pas quand ça fonctionne ce petit truc voilà mais bon pour toutes les mamans qui veulent faire la recette et qui n'ont pas le baby cook vous pouvez très bien faire la compote dans une casserole au micro-ondes par contre on met pas de sucre voilà c'est cuit normalement on voit pas la taquette donc ensuite on fait comment avec ton truc sur eux pour l'étendre là 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 ok à voir ouais alors on a doublé les doses ici on ajoute le beurre hop là c'est ça c'est le beurre en premier tu as mélangé la levure avec la farine il a pas vu son papier encore parle lui je vais ajouter la poudre d'amandes hop finalement j'ai pas besoin de ton fouet nénette regarde il arrive bien papy il va s'occuper le bébé de quoi bon comme ça un peu moins un petit peu trop oui comme ça c'est bon ensuite on ajoute la farine avec la levure voilà c'est une jolie couleur mami a fait les gâteaux et des bons gâteaux c'est meilleur que ce qu'on achète bah oui voilà maintenant les petits moules je les ai passés à l'eau froide on va les remplir alors on va mettre la préparation dans des petits moules comme ça des petits moules ourson ils sont bien comme ça ça te va voilà et donc au four à combien on avait dit 180 pour 15 minutes je vous reprends dès que c'est cuit à tout de suite alors je vous montre juste Evelyn bébé qui mange son gâteau qui joue avec plutôt oui il joue avec mais ça a l'air d'y plaire hop voilà je vous en montre pas plus alors je vous retrouve pour la deuxième partie donc les trois qui restaient ah bah ils se démoulent mieux ceux là regardez ça c'est mignon bon c'est encore chaud voyez ça fume n'en voyez pas aussi hop voilà ils sont beaux hein ou alors bébé il en a déjà goûté un bah franchement il a adoré papy il en a goûté un il a adoré il a même goûté deux papy voilà encore un petit nounours alors quand il sera plus grand qu'il aura droit de manger du chocolat qu'on pourra faire un petit coulis de chocolat on pourra mettre une petite goutte voyez ici sur les yeux puis un petit peu sur le nez ce sera mignon voilà ceux là ils sont même plus beaux que les premières hop et voilà hop je vais vous faire une petite photo voilà les trois derniers que je viens de démouler et bien franchement ils sont super beaux et puis c'est très bon wali wali donc si ça peut donner des idées aux mamans qui ont des bébés et bien c'est plutôt cool voilà et puis aussi pour les petits enfants je pense à Véro à Céline qui ont des petits enfants donc voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à tout bientôt bye bye et